David Mills est tiré d'affaires. La cour de cassation italienne a tranché. Il y a prescription. C'est un verdict important qui a une valeur symbolique importante. Je dois dire très sincèrement que je suis content. Cela montre que l'état de droit existe. Une décision qui annule automatiquement la condamnation à 4 ans et demi de prison prononcée en première puis en deuxième instance. L'ancien avocat britannique de Silvio Berlusconi avait été reconnu coupable d'avoir accepté un pot de vin d'Humania des médias, 600 000 dollars. Et ce en échange de faux témoignages dans deux procès contre Berlusconi à la fin des années 90. Ironie du sort, l'avocat doit encore payer 250 000 euros de dommages et intérêts au gouvernement italien. Le jugement de jeudi s'annonce aussi comme une bonne nouvelle pour le président du conseil co-accusé dans cette même affaire. Silvio Berlusconi est aujourd'hui l'objet de deux actions en justice pour avoir corrompu son avocat justement et pour fraude fiscale. En octobre dernier, l'immunité dont il bénéficiait a été jugée inconstitutionnelle. Les procès devraient donc reprendre, mais la majorité au pouvoir est déjà à pied d'oeuvre pour essayer de faire adopter des lois taillées sur mesure pour rétablir l'immunité du cavaliere. Merci d'avoir regardé cette vidéo !